Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je souhaitais poser la question dans quelle réalité est-ce que vous vivez ? On va tirer les cartes des piles ensemble. Souvenez-vous bien, ça reste toujours des guidances collectives. Prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi, sachez que l'adresse mail se trouve dans la description de la vidéo. Et faites attention à vous également aux scammers. C'est à vous de m'envoyer un mail, je ne viens jamais vers vous. C'est parti, pile numéro 1, dans quelle réalité vivez-vous ? On a la carte 14, que la vérité soit. Pile numéro 2, nous avons la carte Tic Tac pour vous. Et enfin, pile numéro 3, nous avons la carte Aller Loin. Je vais vous poser, vous cadrer les cartes le mieux possible. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix. Et puis moi, je vous retrouve à votre lecture des cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 14, que je réduis à 5. Et le chiffre 5, c'est le chiffre du conflit, du chaos, de la crise, des changements. Et sur la carte, il y a écrit que la vérité soit. Alors, dans quelle réalité vivez-vous ? J'ai envie de dire, déjà, dans un premier temps, vous voulez vivre dans la vérité, déjà. La vérité et la justice, c'est quelque chose d'important pour vous. J'ai mon chat qui m'a offert un petit coucou. Vous ne le voyez peut-être pas dans la caméra, mais il est juste à côté. Donc, alors, hop là, toutes mes excuses. Alors que la vérité soit, donc dans quelle réalité vivez-vous ? J'ai l'impression d'avoir ici des personnes qui sont très terre à terre, qui ont de très grande clarté d'esprit. J'ai la carte 16, que je réduis à 7. Donc 7, c'est le chiffre de génie, de l'intelligence, de la sagesse et des connaissances. Donc pour moi, oui, vous êtes une personne très ancrée chez l'énergie de la terre ici. Donc peut-être que vous êtes un signe de terre, Capricorne, Taureau et le dernier, je ne l'ai plus, la Vierge. Vous voyez les choses de façon très logique. Les choses sont très claires pour vous. En énergie de Dek, j'ai la carte numéro 2. Et vous savez que dans la vie, peut-être même que parfois dans votre vie, vous vous êtes rendu compte que vous aviez eu des petits coups de chance dans votre vie aussi. Je pense que vous avez conscience que vous avez de la chance ou une bonne étoile. Oui, une bonne étoile. Voyons voir. Pile numéro 1. Dans quelle réalité vivez-vous ? Dans quelle réalité vivez-vous ? Le guide. Dans quelle réalité vivez-vous ? Ok. Alors, on a, nous sommes le monde et nous avons suivre le courant. Ok. Bon, c'est bien ça, vous avez bien la tête sur les épaules. Vous voyez clairement les choses. Il n'y a pas d'illusion avec vous. Je pense que vous êtes quelqu'un de très terre à terre. Vous êtes une personne logique ici. Il est important pour vous de trouver la vérité parce que la vérité, c'est la clarté. Et c'est ce qui vous permet de prendre les bonnes décisions dans votre vie. Vous avez conscience de votre environnement, du monde qui vous entoure. Et puis, le guide, ça ne veut pas dire que vous avez forcément un mentor. Ça veut dire que vous êtes peut-être vous-même guide, formateur, coach. Vous voyez ? Vous partagez vraiment vos connaissances. Vous êtes assez habile dans votre communication. J'ai l'impression ici que vous avez conscience de la façon dont vos cycles commencent et se terminent. Avec la carte suivre le courant, moi, ça me donne l'indication que vous suivez un petit peu le flot de la vie. Vous avez vraiment compris comment fonctionnaient vos cycles. Il n'y a pas de... Je pense que vous n'essayez pas de résister contre le courant. Vous voyez ? Vous avancez... Vous avancez à votre rythme et vous laissez aussi le temps faire les choses. J'ai l'impression que vous croyez au chemin que vous empruntez. Voyons voir. On va essayer d'aller plus loin. Dans quelle réalité vivez-vous ? J'ai un valet de bâton ici. Prêt pour l'aventure, en fait. Vous savez que... Ah, quand il y a des opportunités, en fait, qui vous arrivent, vous savez les détecter, ces opportunités. Vous savez les saisir. Ces opportunités, c'est significatif de nouvelles aventures pour vous. Les nouvelles aventures sont significatives pour vous de nouvelles connaissances. J'ai vraiment ici l'énergie de la Vierge. Alors, j'ai le magicien inversé ici. C'est ça. En plus de ça, vous avez une très bonne intuition. Vous avez une très, très bonne intuition. J'ai deux cartes qui sont sorties ensemble. Mais j'ai le cavalier d'épée. Ok. Et par rapport à votre intuition, vous n'essayez pas vraiment de vous étouffer. Vous voyez ? Avec votre intuition. Parce que vous faites quand même jouer ici votre intellect. Vous ne suivez pas aveuglément votre intuition. Vous faites participer votre intellect. C'est peut-être pour ça, parce qu'on avait le chiffre 7 ici. Souvenez-vous avec le nombre 16. Et le nombre 7, c'est le génie. C'est l'intelligence, la sagesse, les connaissances. Donc, ce cavalier d'épée, pour moi, oui, il suit son intuition. Mais il fait des choses très logiques. Des choses réfléchies. Je crois que c'est parce qu'il y a cette envie de trouver la clarté dans ces nouvelles aventures. Il n'y a pas envie de faire les choses n'importe comment chez vous. Alors, nous sommes le monde avec la grande prêtresse inversée. Donc, pour moi, c'est encore une confirmation pour vous dire que vous avez conscience de votre environnement, du monde aussi. Il y a une certaine maîtrise, j'ai l'impression, que vous avez sur votre environnement. Il n'y a plus de surprise. Vous maîtrisez tellement votre environnement ou vos compétences qu'il n'y a plus de surprise. Même, il y a la maîtrise de ces relations. Alors, peut-être que vous avez des relations très fortes avec les gens. Vous les connaissez très bien. Et c'est comme si les gens ne pouvaient pas vous mentir. C'est comme si vous les aviez percés à jour. Comme si vous aviez percés à jour comment fonctionnait votre vie. De quelle façon est-ce que vous voulez qu'elle fonctionne aussi ? Parce que j'ai l'impression que c'est un choix que vous avez fait. Et là, j'ai la reine d'épée. Et voilà, on a encore une reine, un personnage de cour. Donc, de toute façon, quand vous avez un personnage de cour, surtout une reine, c'est une énergie qui est mature. Et c'est une énergie aussi qui est très réfléchie et qui cherche la justice. Qui cherche à prendre des décisions justes pour elle-même. Mais c'est drôle parce qu'on a la vérité. Et puis, j'ai deux personnages de cour d'épée. Et puis, c'est quand même l'énergie de la reine. Donc, c'est une énergie féminine où on fait jouer quand même son intuition. Vous avez une très très bonne observation aussi par rapport à ce qui vous arrive dans la vie. Vous vivez dans cette réalité-là. Vous n'êtes pas dans vos rêves. Vous prenez tout ce qui est factuel. C'est ça. Vous prenez en considération tout ce qui est factuel. Et vos décisions sont prises par rapport à ces événements factuels. Je pense que vous n'aimez pas les choses qui sont cachées. Les choses dans l'ombre. La sournoiserie. Les choses comme ça. Ça, ce n'est pas quelque chose que vous appréciez du tout. Je dois avoir ici, dans cette pile, une personne entière. Vous devez être une personne entière. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai un 10 de pentacle inversé. J'ai un 5 de pentacle inversé. Et vous voyez, en énergie de deck, j'ai un valet d'épée. Hop. C'est limite si tous les personnages de cours de la série d'épées voulaient sortir. La clarté et le savoir, c'est quelque chose de très important pour vous. Je pense que vous n'êtes pas quelqu'un de facilement manipulable. En fait, ici, avec vous, j'ai l'impression que dans votre réalité, il faut voir les choses. C'est important de voir les choses clairement. Pourquoi ? Parce que vous savez que si vous vous laissez emporter par vos émotions, si vous vous laissez emporter par des illusions, eh bien, c'est un petit peu le malheur qui pourrait s'abattre sur vous. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Je crois que vous avez quelque chose à défendre. C'est ça que je ressens. Il y a tellement d'épées que je me dis qu'il y a quelque chose à défendre. Et je pense que cette chose est vraiment précieuse pour vous. Et je pense que vous avez trouvé la chose qui vous donne l'envie de continuer à vivre dans votre vérité. Vous êtes vraiment une personne authentique. C'est ça votre vie. C'est ça votre réalité. Voyons voir. Je suis curieuse. J'ai le fou inversé. Et j'ai le 8. Oh, waouh ! Je ne sais pas si vous avez déjà dealé avec des maladies mentales, ou une fatigue mentale, ou un peu de dépression et de déprime, de morosité. Mais avec ce 8 d'épée, c'est ce que je ressens en tout cas. Et je pense que vous avez déjà traversé cette épreuve du 8 d'épée. Et c'est ce qui vous pousse aujourd'hui à toujours rester dans le concret. C'est ce qui vous pousse à toujours être dans le vrai, de trouver la vérité. Et de ne pas vous laisser influencer déjà par les autres, mais également par vos propres illusions. Et je pense que vous savez très bien où vos illusions vous ont mené. Parce que j'ai un 10 de pentacle inversé. Donc ce 10 de pentacle inversé, c'est significatif déjà de... Il y a une énergie un peu de misère, de manque. Il y a une énergie de frustration ici. Et de désespoir. Dans le sens où peut-être avez-vous eu pour objectif d'avoir une famille, des enfants, de baigner dans la richesse et l'abondance. Vous voyez. Et je pense que vous avez déjà touché le fond mentalement. Pour avoir justement cette vision de la vie. De votre vie. De la réalité dans laquelle vous avez envie de vivre. Avec ce fou inversé, vous savez bien que quand vous êtes dans des énergies mentales négatives. Vous savez que vous allez toucher le fond. Et vous savez que c'est difficile de se relever. Parce que c'est comme être vraiment piégé. C'est se sentir complètement piégé. Dans sa vie. Voyons. J'ai un 2 de coupe. En quelle réalité vivez-vous ? Et là, chez l'ermite. Waouh ! J'ai affaire à quelqu'un de très mental ici. Ah oui, l'ermite. C'est la vierge. Il y a vraiment les... Vous êtes peut-être vierge. Mais l'énergie de la vierge revient très très fort ici. Je pourrais également parler des énergies d'air. Parce que c'est des énergies très mentales. Et ce 2 de coupe. Alors, ce 2 de coupe inversée. Ça signifie que vous avez pris votre décision. Ah oui, il y a une expérience qui a fait que vous avez touché le fond. Et qui fait qu'aujourd'hui, en fait, vous ne reviendrez plus jamais dans ce type d'énergie négative. Ou dans ces situations où vous avez touché le fond. Et il y a une décision qui a été prise. Mais pour votre bien-être personnel. Ici, avec l'ermite, ça m'annonce que vous, vous avez pris le temps de faire une introspection et une guérison même. Pour sortir d'un schéma mental qui n'était pas vrai. Qui n'existait pas. Je pense que vous avez ici repris votre pouvoir mental. Votre pouvoir de la vision que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Et c'est pour ça qu'on a un 5 de pentacle inversé ici. Parce que vous avez repris le pouvoir. Vous avez décidé de faire les choses autrement et de voir dans un premier temps. Voir les choses autrement pour pouvoir faire les choses autrement. C'est un gros processus qui a été mis en place chez vous. Et c'est une leçon qui est extrêmement bien apprise. C'est ça. On a un 5 de bâton inversé. Donc ce 5 de bâton inversé, pour moi, c'est significatif. C'est significatif que vous avez décidé de lâcher prise. Vous avez décidé de ne plus entrer en compétition. De ne plus vous comparer aux autres. Ne plus être blessé, en fait, par le jugement des autres. Et que ce qui importait, c'était vous. C'était votre vérité. Waouh. C'est drôle parce que 14 me donne 5. Et là, j'ai un 5. C'est une belle synchronicité. Et 55, alors il faut que je vous montre. Dans l'oracle de l'esprit animal. 55, c'est la carte du serpent. C'est l'esprit du serpent. Et, attendez, je vais vous la montrer parce qu'elle m'est venue en tête. Alors, c'est la carte du serpent. J'ai envie de vous donner sa signification parce que je pense que vous avez dû passer par une très, très grande guérison. Hop là. L'esprit du serpent vous dit le moment de guérir. Et ça me donne les 5. 5. Donc, le 55. Donc, grand changement dans votre vie. Je ne sais pas si ça se passe actuellement dans votre vie. Mais, actuellement, votre réalité, la réalité de votre vie, c'est que vous voyez les choses autrement et vous faites les choses autrement. Il y a eu besoin ici de prendre le temps de se guérir pour devenir cette nouvelle personne que vous êtes. Je pense que si aujourd'hui, vous vous comparez à qui vous étiez il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans, il y a vraiment un large gap entre les deux personnes que vous êtes. Il y a une très, très belle évolution. Il y a une grande maturité que je sens ici. C'est quelque chose qui vous a pris du temps parce que je sens que l'énergie, elle est très imposante et elle est très longue et très lourde. Donc, je pense que c'est quelque chose. Cette transformation, elle a vraiment pris du temps. Donc, je pense que vous êtes passé par plusieurs étapes dans votre vie, des étapes difficiles dont une en particulier qui vous a vraiment mis à terre pour pouvoir en fait devenir cette nouvelle personne que vous êtes, cette nouvelle version que vous êtes aujourd'hui. Donc, pile numéro 1, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonnez aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien Paypal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes ainsi que mon adresse mail pour ceux qui souhaitent avoir une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 30. Alors, 3, c'est le chiffre de la communication. C'est le chiffre de la co-création aussi, ici. Et puis, la maison 3, elle va parler des pensées, des études et de l'apprentissage. Et là, on a quand même tic-tac avec cette horloge. Donc, pour moi, ici, c'est significatif qu'il y a peut-être besoin ici de se concentrer sur, je ne sais pas, vos études, un apprentissage sur la vie. Il faut laisser le temps. Laissez-vous du temps pour apprendre. Ce n'est pas la course, en fait, parce que vous avez votre propre rythme. Alors, dans quelle réalité vivez-vous ? J'ai l'impression que c'est la course avec vous. J'ai l'impression que vous voulez que les choses avancent vite. Alors, dans quelle réalité vivez-vous ? C'est peut-être une question de temps. Alors, est-ce que vous avez une vie super chronométrée ? Des rendez-vous à n'en plus finir dans la journée ? Un planning chargé ? Voyons voir. Dans quelle réalité vivez-vous ? Moi, ici, je vois des personnes qui vivent en métropole. C'est ce que je ressens. Où le rythme est le plus rapide qu'en campagne. J'ai ma carte numéro 8 avec le tombeau. Ah, le tombeau, c'est la mort, c'est la transformation, mais c'est également la renaissance. Il y en a qui ont besoin de se reposer ici. Dans quelle réalité vivez-vous ? Quel numéro 2 ? Ok. Après, la tempête viendra le beau temps. On a la carte ici des nuages. Ouh, en énergie de deck, j'ai le temps encore pour vous. Alors, tout est une question de temps. Et oulala, mais pile 2, franchement, on a la clé ensuite. Donc, franchement, il n'y a pas de coïncidence. Pile numéro 2. Je ne sais pas ce qui vous presse. Je ne sais pas pourquoi vous avez besoin de temps. Je ne sais pas pourquoi le temps est si précieux pour vous. Mais j'ai l'impression que vous avez... Il y a cette impression où vous pensez que le temps est contre vous. Que vous manquez de temps pour faire les choses. Le truc, c'est que pour vous, tout est une question de savoir manager son temps. C'est de la gestion du temps. Combien de temps est-ce que je vais m'accorder pour faire ci ou pour faire ça ? Voilà. Combien de temps est-ce que vous allez vous accorder à vous-même et peut-être même à votre famille ? Et ça, c'est un événement clé dans votre vie. C'est une grande leçon que vous devez apprendre. J'ai le nombre de mètres 33 ici. C'est une leçon que vous devez intégrer, ça. Le temps. Qu'est-ce que le temps ? Comment est-ce que vous définiriez le temps pour vous ? Est-ce que c'est un allié ? Est-ce que c'est un ennemi ? En fait, il est question de savoir manager le temps de sa vie. La vacuité, le vide, le rien, le néant. Et le mental. Tout est dans le mental. Le mental, puis le numéro 2. Il y a besoin d'une... Franchement, j'allais dire, il y a besoin d'une transformation et je viens de voir l'énergie du deck. La transformation. Il y a besoin ici d'un changement dans votre vie. Moi, c'est ce que je ressens fortement. Je pense que vous vous sentez peut-être dépassé par les événements. Peut-être que vous sentez que vous n'avez pas suffisamment de temps pour faire tout ce que vous avez à faire. Je ne sais pas s'il y a une comparaison avec les autres à qui deviendra le meilleur en temps record. Il y a peut-être... Il y a un esprit ici de compétition. Je le sens. Il y en a qui ne s'en rendent même pas compte, qu'ils ont cet esprit de compétition. Parce que c'est tellement ancré et normal pour vous que c'est devenu une habitude. Et tout est question ici de perception des choses concernant le temps. Ici, on a la vacuité. Vous savez ce qui est drôle, c'est que la vacuité arrive juste après la carte de la clé. Donc, la clé pour vous, ce serait de faire le vide et de reprendre, de repartir de zéro. Parce que le mental est beaucoup trop plein ici. Dans votre mental, il n'y a pas suffisamment de clarté pour prendre du recul afin de déterminer ce qu'est le temps pour vous. Comment est-ce que vous valorisez votre temps ? Comment est-ce que vous l'utilisez, votre temps ? Et ça, c'est votre réalité. Vous avez une vie chronométrée. Ça, c'est votre réalité. Du coup, ça génère pas mal de stress chez vous. Vous savez ce qui est drôle ? C'est que je vous parlais de compétition et on a la carte de la compétition. On a la carte ici de la compétition avec le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, il faut savoir que c'est une énergie mentale déjà. Et c'est se mettre en concurrence aussi avec les autres. Et c'est aussi manquer de discernement. Parce que du coup, quand mentalement, en fait, on est en ébullition, on a du mal à discerner les choses. Et on ne sait pas bien choisir ses batailles. Vous voyez, il faut comprendre qu'on ne peut pas être sur tous les fronts. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être cette impression chez vous qu'il n'y a jamais assez le temps pour faire tout ce que vous avez envie de faire. Mais il est question ici de transformer votre énergie du 5 d'épée pour savoir bien choisir, bien cibler quelles sont vos batailles. Les batailles qui en valent la peine. J'ai un 3-2 pentacle ici. Ça ne m'étonne pas. Franchement, c'est sans surprise. Parce que quand on est dans cette énergie mentale dans laquelle vous êtes, on a l'impression ici d'être trop rapide par rapport aux autres. Plus efficace par rapport aux autres. De devoir être sur tous les fronts. Donc on finit par se sentir un petit peu seul. Alors qu'on est censé, avec le chiffre 3 qu'on a deux fois ici. Enfin plusieurs fois on a le chiffre 3, pardon. Donc on est censé être normalement dans une énergie de travail d'équipe, de co-création avec les autres. Or là, comme vous, vous êtes sur tous les fronts, vous avez l'impression de batailler seul. Mais c'est parce qu'il y a peut-être ici besoin de se reconnecter aux autres. Vous voyez ? Pour vous dire que vous ne pouvez pas tout faire tout seul et que les autres peuvent aussi vous aider. Et il y a aussi cette notion où il faut apprendre aussi à recevoir l'aide des autres. Et ce n'est pas parce que les gens, ils font moins bien que vous, que vous devez absolument faire à la place des autres. Alors le temps avec, qui est clarifié par le 6 de bâton. Le 6 de bâton ici c'est significatif alors d'aller au combat bien évidemment, mais cette fois-ci avec passion. C'est cette fois-ci avec le corps, le physique. Donc c'est l'énergie que vous allez dépenser physiquement. Et ce 6 de bâton, oui c'est aller au front, mais c'est également significatif de victoire. Donc oui, quand vous vous donnez à fond dans quelque chose, quand vous y mettez vraiment votre énergie, vos connaissances, votre savoir, vos compétences. Oui, avec le temps, vous allez apprendre comment mieux gérer votre temps afin de, ici, être victorieux dans l'atteinte de vos objectifs. C'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est à double tranchant cette carte pour vous. Hop là, voilà. Je n'ai pas regardé l'énergie du deck, mais voilà, j'ai un 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, c'est savoir attendre le bon moment pour frapper, savoir attendre le bon moment aussi pour partir à l'aventure. Je pense que vous êtes impatients et que vous voulez des résultats rapides. Seulement, il y a certaines choses qui peuvent prendre plus de temps que vous le pensez. Et du coup, vous essayez, vous, de pousser, pousser les choses pour que ça avance. Et du coup, en voulant pousser les choses, vous créez de la distance avec votre équipe, avec les gens qui vous entourent. Ça peut même concerner la famille aussi. Vous voyez ? Les personnes, les amis, vos collègues. Vous mettez de la distance avec eux. Vous créez une distance. Parce que du coup, vous prenez les devants et vous avancez seul. Vous faites avancer les choses seul. Et du coup, forcément, il y a ce sentiment d'être seul au combat. De ne pas être épaulé. De ne pas être soutenu. Parce qu'on veut pousser les choses. On veut que les choses avancent vite. Et là, pour vous, comme c'est central, le temps ici avec ce 6 de bâton et 3 de bâton, comme c'est central, je pense que c'est ça que vous devez comprendre. Que parfois, il faut laisser le temps aussi faire les choses. Que parfois, il faut attendre le bon moment pour faire les choses aussi. Laissez le temps aux autres aussi. Hop là, la clé. J'ai un 6 de coupe. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'équilibre. Et c'est drôle, 33 me donne 6. Vous devez apprendre à équilibrer, à mieux manager votre temps. Moi, c'est ça que je vois. Parce que vous êtes dans une dynamique où c'est toujours speed. Donc, il faut apprendre. La clé, c'est de savoir manager son temps. C'est de ne pas être torturé mentalement. De ne pas avoir ce cerveau tout le temps en ébullition, constant. Et de savoir reposer, savoir faire le vide dans votre mental. Pour pouvoir prendre du recul sur la situation. Est-ce que cette situation, elle requiert que vous bousculiez les choses. Vous voyez ? Ou est-ce que, n'y a-t-il pas un meilleur moment pour faire les actions ? Et ici, je vois bien que ça va être difficile pour vous de lâcher prise. Lâcher prise dans le sens où d'arrêter ce comportement. Vous voulez toujours, en fait, bousculer les choses, faire avancer, atteindre des objectifs très rapidement. Il y a besoin de comprendre comment fonctionne le temps. Enfin, mieux comprendre. Je pense que, d'une certaine façon, vous comprenez le temps. Mais, il y a toujours deux facettes à chaque chose. Et il est question maintenant de s'ouvrir à l'autre facette du temps. Parce que l'autre facette du temps va vous permettre de libérer votre mental. Et de ne plus être toujours sur le qui-vive. C'est comme une bombe à retardement, ici. C'est ça, un tic-tac. C'est comme une bombe à retardement, avec vous. Je pense que vous allez vous épuiser mentalement. Et peut-être même que vous êtes déjà épuisé mentalement. C'est pour ça qu'on a la carte, ici, du tombeau, qui signifie la mort, donc la transformation. Ce 6 de coupe inversée me dit que... Que la clé... La clé, pour vous, c'est de faire quelque chose qui n'a pas de sens. Qui n'a pas de sens pour vous. Et de se permettre, aussi, de faire les choses d'une façon différente. Permettez-vous. Voyons. Je vais clarifier la vacuité, parce que je suis hyper curieuse concernant cette carte. J'ai le soleil. Ok. Ok. On a un petit délai, ici. Il y a un besoin d'apprentissage. Vraiment. Le soleil est enversé, parce que vous ne voyez pas tout encore. C'est ce que je vous disais. A chaque chose, il y a deux faces. C'est comme une pièce de monnaie. Il y a pile ou face. Et là, il y a tic et tac. C'est trop drôle. Et j'ai l'impression que vous ne voyez qu'un côté des choses. Il faut aussi, peut-être, essayer de voir l'autre côté des choses. De ce temps. Oui. Pourquoi ? Parce que... Quand vous maîtriserez l'autre côté des choses, et quand vous oserez vous attaquer à l'autre côté de cette chose, qui est le temps, qui n'est pas... En plus, le temps, ce n'est pas du tout palpable, eh bien, c'est à ce moment-là que vous comprendrez, quand vous maîtriserez, en fait, les deux faces du temps, c'est à ce moment-là que vous vous sentirez vraiment dans cette énergie du neuf de Pentacle, qui est une énergie autonome et indépendante. Donc, ça signifie que, oui, vous pouvez faire des actions pour... créer votre abondance personnelle, parce que cette carte-là parle de célibat, parle de votre individu, parle de vous-même, en fait. C'est une carte individuelle. Et, en même temps, cette carte-là vous permettra aussi de pouvoir profiter de cette abondance que vous avez générie. Parce que j'ai l'impression que vous faites beaucoup, mais vous n'avez pas le temps pour vous. Et je pense qu'il est important, ici, de développer votre énergie yin, pour pouvoir profiter de cette abondance que vous créez. Ouh ! J'ai la carte du jugement. C'est le moment de vérité. Alors, je ne sais pas à quel stade du cycle dans lequel vous êtes actuellement, mais c'est le moment de vérité, maintenant. Qu'allez-vous faire ? Quelle est la décision que vous allez prendre ? C'est l'appel de l'univers. J'ai le pendu. Grande réflexion. Essayez de voir les choses différemment. Ça veut dire ça. Ouh ! Il y a un événement qui arrive pour vous. Et là, c'est un événement qui ne va pas vous plaire. Et là, j'ai la justice. Waouh ! Ok, bon. Je sens une intervention divine. Je ne vais pas vous mentir. Je sens une intervention divine. Il y a un événement qui va se passer très rapidement. Je ne sais pas si c'est vous qui allez le provoquer, parce qu'avec cette ébullition mentale, cette fatigue mentale qui surchauffe, c'est ce que je vous disais, c'est une bombe à retardement. Soit c'est votre mental qui va flancher. Donc, c'est cet fameux événement qui va se passer, sachant que ça ne va pas du tout vous plaire, parce que c'est... parce que... vous ne l'avez pas prémédité. Voilà, c'est tout. C'est quelque chose qui va arriver soudainement et qui est inattendu. C'est comme... Je sens ça comme quelque chose qui vous tombe dessus. Mais ici, on a la justice en énergie de deck. Et la justice, c'est pour vous rendre justice. Donc ça, ça veut dire que... ça fait longtemps que vous êtes dans cette énergie du tic-tac où votre vie, elle est hyper chronométrée, elle est hyper rapide et que là, en fait, votre mental ne suit plus. Votre mental ne suit plus ici. Il y a un mental fatigué. Et le jugement est là pour vous rappeler que... il faut savoir s'arrêter. Donc c'est cet événement qui va vous arrêter. Et c'est ça. Et c'est une justice pour vous. Parce que vous ne pouvez pas continuer à utiliser votre mental de cette façon-là, à avoir ces schémas mentaux ainsi que cette habitude à faire les choses. Ce n'est pas possible. Ça use, en fait. Ça vous use. Et du coup, vous ne vous sentez pas dans l'abondance et vous ne profitez pas de toute la richesse et toute l'abondance que vous avez créée. Moi, je vous sens fatigué. Et je pense que cet événement-là, vous ne l'attendez pas. Il va vous surprendre. Vous n'allez absolument pas l'apprécier parce que ce n'est pas ce que vous voulez. Mais au final, moi, j'ai l'impression que c'est un tower moment qui vous arrive. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas répondu à l'appel de l'univers. Et pour moi, c'est une intervention divine dans le sens où l'univers va vous... va créer cet événement pour pouvoir, en fait. Enfin, va créer. Je dis créer, c'est aussi vous qui créez avec l'univers. Mais cet événement, il est là pour vous réveiller. Et c'est pour ça qu'on a la justice. Qu'est-ce qu'on a derrière ? La tour. Ouah ! Ok, c'est un tower moment qui vous attend. C'est un gros réveil. C'est un réveil qui va faire mal. Ce n'est pas quelque chose de facile à entendre. Ce n'est pas quelque chose de facile à vivre. Mais c'est parce que dans votre façon de faire, dans votre façon de voir et les choses, ce n'est pas bon pour vous, pour votre bien-être, pour votre santé. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Le 2. Ok. Et ça, c'est pour vous mener à la contemplation, à la réflexion. À la réflexion concernant votre rythme de vie. Donc, pile numéro 2, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc, s'il a raisonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonnez aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également le lien de toutes ces cartes ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 47. Donc, ça me donne 11. Donc, 11, c'est un nombre maître. C'est le nombre maître du super communicant et avec la carte aller loin. Donc, aller loin, je pense que vous êtes une personne, vous aimez bien vous objectiver. Vous aimez bien vous objectiver et je pense que là, vous êtes sur le point d'arriver à la ligne d'arrivée. Vous êtes sur le point. Donc là, je pense que c'est une question d'endurance pour vous. Ah, j'ai le taureau qui me vient en tête. Alors, peut-être que vous êtes taureau mais en tout cas, vous portez l'énergie du taureau en vous. Je crois que vous êtes quelqu'un de déterminé ou soit vous commencez à perdre en motivation et vous avez besoin d'être plus déterminé. Ok. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre ce que c'est qu'être déterminé d'arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. J'ai un challenge ici. Alors, dans quelle réalité vivez-vous, numéro 3 ? Ouh, j'ai le serpent. Ah ! Là, c'est un challenge personnel. Pile numéro 3. Ok. Et là, j'ai le bateau et j'ai le trèfle. Vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Je vois. Je vois que mentalement, ça commence à fatiguer. J'ai le 7 ici avec le serpent. Le serpent, c'est significatif d'ennemis mais également d'illusions aussi. Donc, est-ce que c'est votre mental qui ne vous joueraient pas des tours actuellement parce que le chiffre 7, c'est la connaissance, la sagesse. Le chiffre 3, c'est la communication. Donc, de quelle façon est-ce que vous communiquez avec vous-même et avec les autres afin de pouvoir arriver à la ligne d'arrivée. J'ai l'impression qu'il faut vous auto-challenger sur quelque chose. Voyons. Là, ça parle de mobilité et là, on a un guépard, je crois, qui... Là, on a un guépard qui est mobile, en fait, qui fait son dernier bond, son dernier saut. Donc, vous vivez dans quelle réalité ? Puis, numéro 3. J'ai déjà ambitieux ici. Le rêve. Oui, vous souhaitez atteindre quelque chose. Mais attention à l'illusion du rêve. C'est pour ça que je parlais d'illusion avec ce serpent. Attention à l'illusion parce que c'est ça qui pourrait vous ralentir dans l'obtention de vos désirs. et j'ai la douleur. Waouh ! Ok, j'ai l'existence et j'ai le maître. Énergie de deck, la morale. Ouh ! Il y a quelque chose à apprendre de tout ça. Quelle morale est-ce que vous allez apprendre de tout ça ? Puis, numéro 3. Ah ! Puis, le numéro 3. Je vois bien que ce n'est pas facile pour vous parce que vous êtes challengé. Je pense qu'il y a un grand désir que vous avez envie ici de matérialiser dans votre vie. Et je pense que vous avez déjà commencé les actions. mais vous êtes à la phase où il y a un dernier bond à faire. Ce n'est pas un petit bond à faire, c'est un grand bond. Donc, il y a peut-être un risque à prendre pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Seulement là, il se trouve que vous commencez à douter. Vous commencez à douter de vos compétences. Peut-être que vous manquez un petit peu de confiance en vous. Peut-être que, je ne sais pas, il y a cette illusion en fait, quelque part, qui fait que peut-être qu'il y a des gens qui vous disent mais il ne faut pas que tu prennes tes rêves pour la réalité, etc. Donc, c'est vrai, oui, il ne faut pas prendre les rêves pour la réalité mais on a besoin des rêves pour nous pousser à avancer. Vous voyez ? Je ne sais pas qui vous freine. Est-ce que c'est uniquement vous ou est-ce qu'il y a des personnes autour de vous aussi qui vous freinent ? Parce que là, j'ai quand même l'existence. Donc, vous êtes maître de votre propre existence. C'est ça, le maître en plus. Existence et maître sont sortis en même temps. Donc, l'existence et le maître, oui, vous êtes maître de votre existence. C'est vous qui devez vous guider vous-même pour atteindre cet objectif. Il y a une morale à apprendre de tout ça dans votre histoire, dans votre parcours. Quelle est-elle pour vous ? Vous savez ce qui est drôle ? C'est que là, je trouve que l'imagerie est assez symétrique. Donc, c'est comme si ça faisait votre reflet. Ce qu'il y a à l'intérieur de vous est votre reflet. Qu'est-ce que vous reflétez ? C'est comme s'il fallait voir la réalité des choses. Et elle est là votre morale. J'ai quoi ? J'ai le 2. 2 d'épée. Qu'est-ce que vous hésitez à faire ? À prendre un risque ? Parce que vous croyez peut-être que ce risque, il ne sera pas payant. j'ai la mort qui me clarifie le bateau. C'est ça. Vous n'osez pas faire quelque chose. Je pense que vous vous êtes bloqués actuellement. C'est ça. Ouh ! Il y en a qui font des rêves. Il y en a qui font des rêves. Et dans vos rêves, vous avez des infos qui vous parviennent. Je crois que c'est pour vous pousser. C'est pour vous pousser à aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Que même si vous ne savez pas où vous allez, il faut continuer. Parce qu'en soi, c'est ce rêve qui vous pousse à manifester vos désirs. J'ai la roue de fortune sous la douleur. parce que j'ai l'empereur inversé. Sous la carte de la douleur. Je pense qu'il y a un manque de confiance en vous. Je pense que vous dites que vous n'en êtes pas capable, que c'est trop de responsabilité. Et ça crée de la peine chez vous. Ça vous crée de la peine. Il y a quelque chose qui vous blesse dedans. Il y a peut-être la peur de l'échec. C'est comme si avec l'empereur inversé, c'est comme si vous disiez peut-être que vous n'êtes finalement pas fait pour ça. Voyons. Et c'est ce qui fait que la roue de fortune ne tourne pas dans le bon sens pour vous. Moi, ici, je sens de l'auto-sabotage. C'est comme si on avait peur d'être dans son pouvoir, d'être empereur de sa vie. J'ai un 7 de coupe inversée. Et j'ai un 6 de coupe sous le maître. 7 de coupe inversée sous la carte de l'existence. Moi, ça m'a dit que vous avez déjà choisi votre voie. C'est ce que je vous disais. Vous avez déjà commencé quelque chose. Il manque. Il faut continuer pour arriver à la ligne d'arrivée. Je pense que là, il faut se développer un mental fort. Développer un mental fort et développer une rigueur, une constance. C'est donc, j'ai le 8 de Pentacle qui me vient en tête. Donc, il faut maîtriser. Continuer à vouloir apprendre et maîtriser les choses. Et toujours garder cette vision claire que vous avez dans la tête. et c'est ce rêve ou ce désir ou ce projet que vous avez envie de matérialiser. Il faut s'accrocher à ça parce que c'est ça qui vous pousse à avancer. Même si ici, aujourd'hui, vous pensez que vous n'en avez pas les capacités mais vous apprendrez sur la route en fait. Parce qu'ici, j'ai le maître. Donc, ça signifie que vous allez apprendre par vous-même la vie et vous allez apprendre avec les expériences que vous allez rencontrer dans la vie pour pouvoir matérialiser ou manifester ce rêve-là. avec ce 6 de pentacle inversé. Je crois qu'il y a un déséquilibre chez vous concernant le donner et recevoir. Je pense qu'il y en a ici qui n'osent pas demander de l'aide. Je pense que vous avez un manque de confiance en vous. Et la morale, ah bah ça va arriver très très vite. Ok, la morale, vous allez la comprendre très très vite. Je pense que dans votre vie, vous savez qu'il y a toujours une morale à une histoire. J'ai l'impression d'avoir une histoire ici. Vous savez, c'est comme toutes ces fables de la fontaine qu'on nous apprend quand on est enfant. Je ne sais plus si ça se fait encore aujourd'hui. Mais il y a toujours une morale dans toute cette histoire-là. Et je pense que si vous prenez du recul et si vous racontez votre histoire, à ce moment-là, vous arriverez à trouver la morale de votre histoire. Qu'est-ce que vous devez comprendre dans votre histoire ? Si vous faites tout le cheminement du début jusqu'à la fin de cette histoire, quel serait le dénouement ? Qu'est-ce que vous comprendriez ? Je pense que vous avez déjà vécu suffisamment de cycles pour pouvoir déterminer quelle est la morale de cette histoire pour vous. Il y a un risque à prendre dans votre situation. Voyons voir. Je vais continuer avec la carte de la mort parce que j'ai la grande prêtresse. C'est ça. Il faut... Vous avez besoin de vivre les choses pour pouvoir les comprendre pleinement. Oui, c'est comme les... Vous savez, le corbeau et le renard, cette fable de La Fontaine. Eh bien, ces personnages-là, le corbeau et le renard, ils ont besoin de vivre leur expérience, cette histoire à deux pour comprendre la morale de l'histoire. On va voir. Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations concernant la réalité de votre vie ? Alors, voyons. J'ai la carte du 8 de coupe. Je pense qu'il serait intéressant pour vous, comme on a le 8 de coupe inversé qui est sorti, c'est de sortir de cet état d'ermite, de sortir de cet état de douleur. Ça ne veut pas dire que physiquement, vous avez mal. Ça veut simplement dire que quand vous, en fait, il y a vraiment un inconfort, il y a vraiment une énergie qui vous bloque à faire les actions. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il ne faut pas trop réfléchir avec vous. Il faut juste prendre une décision et avancer dans cette direction. Et c'est pour ça qu'il faut sortir de cet état un petit peu d'introspection, de réflexion. Sortir de ces énergies négatives qui vous empêchent d'avancer, qui vous mettent le doute. Ouais, c'est ça. Le fait de rester dans cet état d'ermite, ça vous empêche vraiment d'avancer. Il y a des choses que vraiment que vous ne voyez pas et je crois qu'il y a un schéma mental qui vous bloque. Je ne sais pas pourquoi vous avez envie de rester dans des énergies d'illusion. Oh, ben voilà, ça y est. Je ne sais pas pourquoi, maintenant j'ai la carte du diable, donc je sais. Alors par contre, cette carte-là, elle est... Voilà, je vais faire ça. Et cette carte du diable, c'est tout ce qui vous retient. Donc posez-vous cette question, qu'est-ce qui vous retient ? La morale de cette histoire, c'est quoi ? C'est qu'est-ce qui vous retient ? Est-ce que c'est l'ego ? Est-ce que c'est la fierté ? Est-ce que c'est un manque de confiance en vous ? Un manque de compétence ? C'est quoi qui vous retient ? Est-ce qu'il y a une addiction ? Une mauvaise habitude ? Vous voyez ? Il faut se poser juste cette question-là une fois que vous aurez trouvé la réponse. Hop là, permettez-vous d'avancer, ne réfléchissez pas trop. Permettez-vous d'avancer, permettez-vous d'expérimenter l'expérience sur le moment. Et c'est ça qui va vous faire gagner en expérience et en confiance en vous. Pouh ! Ben voilà ! 6 de bâton, succès ! Victoire ! C'est ça. Et vous aurez la victoire que si vous preniez du recul. Parce que ici, voilà, regardez, on est dans une énergie de contemplation. L'énergie de la contemplation, c'est l'énergie de la morale. Donc, si vous êtes dans cette énergie de contemplation, ce sera la victoire pour vous. Ne pas rester uniquement dans des fausses illusions. Des illusions, c'est forcément faux. Ce n'est pas réel, ce n'est pas matériel, ce n'est pas concret. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça comme ça. Mais ne pas rester dans ces illusions-là. Sortez-vous de ces illusions et ancrez-vous un peu plus sur la terre. Prenez du recul. Permettez-vous aussi d'apprendre, parce que c'est important pour vous d'apprendre. Permettez-vous aussi d'apprendre à communiquer avec vous-même, avec beaucoup plus d'empathie, de compassion. Parce que quand bien même, je sais que vous êtes sur un chemin où vous devez apprendre. Donc, si vous faites des erreurs, apprenez de ces erreurs-là et ne gardez pas la douleur de l'échec. Ne portez pas cette douleur avec vous. Il faut vivre profondément cette douleur, mais libérez-vous-en aussi. Voilà. Il faut vivre profondément les douleurs pour bien les comprendre. Et une fois qu'on les a compris, il faut savoir s'en détacher, se libérer, lâcher prise dessus pour pouvoir continuer à avancer. Et c'est pour ça que je vous parlais de cet esprit fort qu'il faut développer chez vous. Ne pas perdre de vue votre objectif, votre vision. C'est ça qui va vous permettre de rester motivé. C'est ça qui va vous permettre de continuer à avancer même s'il y a des embûches, des grosses épreuves sur le chemin. Donc, pile numéro 3, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc, s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonnez aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien Paypal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada